Bonjour chers amis, journée 28 de notre championnat, nous entamons quasiment la dernière ligne droite et la course à l'Europe nous concerne à nouveau après ce brillant succès contre Strasbourg. Il nous concerne d'autant plus qu'au calendrier des joueurs de Michel Derzakarian, il y aura dans les prochaines semaines quasiment que des adversaires directs et en particulier ce dimanche au Roison Park, l'équipe de Rennes. Alors deux questions en une, est-ce que les Montpellierains vont pouvoir trouver la solution face à la troisième défense du championnat ? Nous l'espérons, d'autant que Damien Letalec nous l'a confirmé, il a joué quatre ans là-bas. Damien Letalec nous l'a dit en conférence de presse, c'est le match vraiment couperé dans la course à l'Europe, sept points séparent les deux formations, il ne faudrait pas que ça se passe mal en Bretagne, auquel cas bien sûr l'écart se creuserait plus sensiblement. Damien Letalec. Oui c'est sûr, en plus ils sont au troisième du championnat, ils ont sept points d'avance sur nous, donc c'est sûr que si on fait un mauvais résultat à Rennes, ça va devenir très très compliqué pour la fin de saison. Oui mais là tous les matchs sont importants, il reste onze matchs après Rennes, on est dans le sprint final, il ne restera que dix matchs, donc c'est le moment de tout donner. Si on veut vraiment prétendre à quelque chose, il faut vraiment faire un résultat à Rennes, sinon on sera trop loin, on sera déjà à dix points de Rennes, ça sera trop compliqué pour revenir. Pour sa part, l'entraîneur Montpellierin Michel Derzakarian est un peu plus modéré, certes il ne pense pas différemment de Damien Letalec concernant l'importance de ce match à Rennes dimanche, mais il pense aussi à la lecture un peu plus lointaine du calendrier, que d'autres adversaires viendront se mettre sur la route de son équipe, et que les matchs à venir seront tout aussi importants. En tout cas, il faut savoir ce qu'on veut, il faut s'en donner les moyens, et on n'a rien sans rien. Alors il faudra bien réussir à un moment donné une performance face à un adversaire direct pour la course à l'Europe, qui plus est à l'extérieur. Michel Derzakarian. Avec la défaite, il faudra dix points si on perd, et si on gagne, on revient à quatre. Contre eux, oui, peut-être qu'il y aura une cassure. Après, il reste dix matchs derrière, il reste encore trente points en jeu. Bien, nous nous verrons de visu, forcément, ce dimanche, à partir de 17h au Roisson de Parc, si l'équipe de Montpellier pourra enfin réussir à battre un concurrent direct, comme nous l'avons dit. Alors bien sûr, les Rennes ont gagné huit matchs déjà sur leur terrain, mais ils ont quand même perdu trois fois, et même concédé à deux reprises le match nul. La force de Rennes ne semble donc pas imprenable. A partir de 17h, nous vivrons ce match ensemble sur le Facebook Live du MHC. Pedro Mendes est dans le groupe. A dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada